Faire le point des multiples rencontres avec le patronat, c'était l'objectif de cette Assemblée Générale du Syndicat des Agents de Gabon Télécom que nous proposent ici Sacha Pindji et Louis Bestar Léniougo de notre rédaction. Les agents de Gabon Télécom sont désormais pour certains interdits d'accès à leur lieu de travail alors que les ministres de l'économie numérique et du travail avaient demandé au directeur général de Gabon Télécom de trouver une solution idoine en ce qui concerne les revendications des agents lors de la rencontre entre le patronat et le syndicat des agents de Gabon Télécom sur les avantages des agents depuis l'effectivité de la fusion des deux sociétés Gabon Télécom et Maroc Télécom. Pour satisfaire nos revendications du personnel, Maroc Télécom ne veut rien savoir. Et d'ailleurs, une de nos revendications, c'est-à-dire céder 5% du capital de l'entreprise au personnel, est satisfaite. L'État est prêt à céder 5% du capital au personnel. Mais l'État n'est pas seul. L'État est avec Maroc Télécom. Et un mariage à deux. Il faut que deux personnes regardent dans la même direction. Gabon Télécom passe son temps à menacer les leaders syndicaux. Vous avez des rendus de la justice. On va vous licencier. Le personnel sera licencié si vous ne prenez pas le travail. Ces agents vivent une situation difficile alors qu'ils ne reclament que ce qui devrait leur revenir de droit.